Bonjour à tous, une petite question pour vous qui êtes chez vous derrière votre écran. Je vais vous passer un extrait du troisième mouvement de la première symphonie de Gustav Mahler. Alors Gustav Mahler c'est un compositeur autrichien né en 1860, mort à Vienne en 1911. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à l'écouter. Pour ma part, c'est l'un de mes compositeurs préférés. Alors vous allez écouter très attentivement la mélodie de ce troisième mouvement et vous allez me dire, si possible dans les commentaires, et ça sans tricher, à quelle autre mélodie très connue ça vous fait penser. C'est bon ? Vous avez trouvé ? Si vous n'avez toujours pas trouvé, un petit indice pour vous qui êtes chez vous, ça devrait vous faire penser à la mélodie d'une très fameuse cantine, une cantine qu'on a l'habitude de chanter en canon, et qui implique un frère, et qui implique des cloches, et on finirait par chanter ding-ding-dong. Oui, et oui, c'est Frère Jacques. Alors pour le coup, si on reste sur Mahler, ce serait plutôt en allemand Pruder Jakob. Selon vous me dites, « Hum, oui, ok, je vois, ça y ressemble, mais, mais c'est pas tout à fait ça. » Et en effet, c'est pas tout à fait la même mélodie que Frère Jacques. Et pourquoi ce n'est pas exactement la même mélodie que Frère Jacques ? Eh bien, je vais vous expliquer ça maintenant. Je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar. Alors que fait ici Gustave Mahler ? Eh bien, il emploie une technique vraiment très simple de variation, de transformation d'une mélodie, qui est le fait de prendre une mélodie dans un mode donné, par exemple le mode majeur, et de la transformer et la changer en mode mineur. Voilà, maintenant je prends la guitare, et je vous montre ça en détail. Alors, Frère Jacques. Eh bien, Frère Jacques, c'est très simple, vous connaissez, par exemple, en Do majeur, on a Do... Si j'ai du son, c'est mieux. On a donc Do, Ré, Mi, Do, Do, Ré, Mi. Ça c'est pour le début. Donc on est vraiment dans une tonalité majeure. Sur Do, on a le premier degré, enfin la fondamentale, la tonique, la seconde majeure, et puis le Mi, qui est ici, la tierce majeure. Eh bien, pour changer et transformer cette mélodie, il suffit tout simplement de changer ses intervalles, pour que ses intervalles soient inclus au sein d'une gamme mineure, cette fois-ci. Donc la gamme mineure de Do, quelle est-elle ? On a les notes Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol et Do. Bon, alors quand on est dans une tonalité mineure, le septième degré, ici le Si, il peut être soit Si bémol, donc septième mineure, soit Si bécart, septième majeure. Ça, ça peut dépendre. Et donc si je transforme Frère Jacques en mineure, eh bien on va avoir Do, Ré, Mi bémol, cette fois-ci, et pas Mi comme tout à l'heure. Et maintenant on va essayer de faire la même chose, mais en prenant une autre mélodie, une autre comptine, et je me suis dit qu'en cette période de Noël, on pouvait prendre un chant de Noël. En l'occurrence, j'ai choisi une mélodie qui est dans le mode majeur, donc on va la transformer en mode mineure. Et cette mélodie, c'est Douce Nuit. Mais pour pimenter un petit peu la chose, j'ai décidé que je ne vais pas seulement la transformer dans le mode mineure, mais on va aussi encore un petit peu la transformer au niveau stylistique, on va la jouer en bossa nova, et on va transformer aussi la métrique, puisque l'original, c'est dans une métrique à 3 temps, ici on va le jouer dans une métrique à 4 temps. J'en profite très rapidement pour vous dire que si vous voulez jouer la mélodie originale de Douce Nuit dans un superbe arrangement, vous pouvez aller voir ce qu'a fait l'ami Sami de Acta Guitar, je vous mets en lien la vidéo. La mélodie originale est dans le mode majeur, ici on va prendre sur Ré majeur, et je vais vous montrer finalement comment on peut juste transformer les intervalles pour transformer cette mélodie dans le mode mineur. Avant de faire ça, je vous conseille tout simplement de jouer d'une part la gamme majeure, de la tonalité dans laquelle vous êtes, et aussi la gamme mineure, toujours sur la même fondamentale. Comme ça, ça vous permet très rapidement de voir quelles sont les notes qui changent, et quelles sont les notes qui vont changer quand vous allez devoir transformer votre mélodie. Ré majeur, on a les notes Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, et Ré. Pour le mode mineur, on va avoir les notes Ré, Mi, Fa bécart, cette fois-ci, Sol, La, Si bémol, Do, et Ré. Encore une fois, dans le mode mineur, vous pouvez avoir septième mineur ou septième majeur, donc vous pouvez jouer soit sur le Do, ici, ou le Do dièse, comme ça, ça vous fait un mode mineur harmonique. Les premières notes de Douce nuit, on part sur la quinte. On est en Ré majeur, on va partir sur la quinte de Ré majeur, la quinte de Ré majeur, c'est La. Et ça nous fait La, Si, La, Fa dièse. Ensuite, on revient sur le Mi, 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 Do dièse, Ré, Ré, La. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir accès aux tablatures de la mélodie en majeur et de la mélodie en mineur. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site moderneguitaronlive.com dans l'onglet ressources, et vous trouverez les tablatures pour cette vidéo. Donc, si je prends juste le début de ma mélodie et que je veux la transformer dans le mode mineur, eh bien, je vais devoir changer les intervalles qui doivent forcément changer parce qu'on change de mode. On part sur la quinte. Alors, la quinte, je n'ai pas besoin de la changer parce que c'est la même dans le mode majeur ou dans le mode mineur. Voilà, la quinte, elle ne bouge pas. C'est la même note pour le mode majeur, mode mineur. Ensuite, j'ai La, Si, La, Fa dièse. Après la quinte, j'ai la Sixte. Ici, c'est le Si dans le mode majeur, Sixte majeur. Là, je sais que dans le mode mineur, la Sixte change. Elle n'est plus majeure, mais elle est mineure. Donc, je vais devoir la baisser d'un demi-ton. Alors, je vous rappelle que si vous avez encore des difficultés au niveau des intervalles, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Donc, au lieu de jouer un Si bécart, on va venir jouer un Si bémol. Et donc, on part du La. Et je vais jouer un Si bémol. Ensuite, dans ma mélodie originale, une fois que j'étais sur le Si, je reviens sur le Fa dièse. Le Fa dièse qui est la tierce majeure de Ré. Donc ça, je sais que la tierce, elle va changer parce que la tierce, ça détermine aussi la couleur du mode. Donc, dans le mode mineur, sur Ré, la tierce, ça va être un Fa, un Fa bécart. Donc, de la même manière que la Sixte, je vais venir descendre ma tierce majeure d'un demi-ton et je vais donc tomber sur un Fa. Fa bécart. Donc, le début de ma mélodie, en version mineure, ça va faire... Au lieu du mode majeur, qui faisait ceci. La suite de cette mélodie, dans le mode majeur, on avait J'arrive sur le Do dièse, Ré, Ré, La. Et bien, ici, finalement, si on regarde bien, on ne va pas avoir besoin de toucher ces intervalles parce que ce sont des notes qui sont aussi contenues dans le mode mineur. Le Mi, c'est ma seconde majeure. Donc, c'est la même note dans le mode majeur ou dans le mode mineur. J'arrive sur le Do dièse. Et bien, le Do dièse, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans le mode mineur, on peut aussi le trouver. C'est le mode... Il fait partie du mode mineur harmonique. Donc, celui-là, on ne le bouge pas. Et puis, ensuite, on revient sur la quinte de l'accord, sur le La. Donc, cette note-là, on n'a pas non plus besoin de la changer. Donc, cette partie-là, finalement, elle va rester telle qu'elle. Donc, je joue maintenant dans ces deux passages du début. Pour le reste de la mélodie, je vous laisse soit le faire vous-même, ce sera un excellent exercice, soit, encore une fois, vous pouvez trouver les tablatures sur le site moderneguitaronline.com. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je me suis aussi amusé à changer le style, le genre musical de cette mélodie. Et là, j'ai choisi... Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai choisi de faire ça en bossa. Au niveau de la grille, eh bien, je pars tout simplement d'un accord de ré mineur. Ré mineur 7, ré mineur 9, ça marche très bien. Le ré mineur 9, évidemment, dans un style bossa, ça fonctionne toujours. Ensuite, je fais un 2-5-1 en mineur. Donc, on va avoir mi mineur 7, quinte bémol, suivi de la 7, quinte augmentée, qui se résout sur le ré mineur. Ensuite, puisque, ici, mon prochain accord, ça va être un accord de la sol mineur 7, le quatrième degré de la tonalité de ré mineur. Donc, pour introduire cet accord de ré mineur 7, eh bien, je vais tout simplement jouer un accord de ré 7, bémol 9. Et ensuite, je peux jouer mon accord de sol mineur 7. J'alterne entre le premier degré et le quatrième degré. Suite de la grille, c'est pas compliqué, je suis de retour sur ré mineur 7, et je fais encore un 2-5-1, donc en mineur. une mineur 7, quinte bémol, un la 7 altéré, ré mineur 7, et ensuite, je viens jouer un fa 7. Là, on va amorcer la cadence, la cadence finale. Je fais un accord de fa 7, et ici, une cadence très répandue quand vous êtes dans une tonalité mineure en jazz. Vous faites ici le sixième degré en accord de 13e, 13e de dominante, donc un accord de 7e de dominante avec la 13e, 13e ou 6e majeur, ça va être la même note. Ensuite, la 7, quinte augmentée, et on résout sur Ré mineur. Voilà, c'est tout pour la grille. Maintenant, je vais vous faire écouter le résultat. Je me suis enregistré sur le playback et vous allez pouvoir entendre ce que donne Douce Nuit dans une version bossa et dans un mode mineur. Moi, je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça sonne quand même un petit peu, cette version de Douce Nuit en bossa. N'hésitez pas à appliquer vous-même ces éléments de transformation et de variation à d'autres mélodies, à des mélodies plutôt simples. Essayez de choisir des cantines ou des mélodies assez simples pour ne pas trop galérer dans un premier temps. Et puis, n'hésitez pas, si vous enregistrez ça, si vous filmez, n'hésitez pas à m'en faire part et à me taguer sur les différents réseaux sociaux. J'ai réécouté ça avec plaisir. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Vous cherchez Modern Guitar Online et puis, vous allez tomber sur ma page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada